Le dernier groupe à entrer dans la compétition, Belgique-Algérie, le coup d'envoi de cette rencontre dans un petit peu moins d'une heure. Ça va se passer à Belo Horizonte, c'est pas loin d'ici à Rio de Janeiro où je me trouve dans cette fanfest qui n'est pas encore vraiment remplie derrière moi. Mais vous allez voir, on va se retrouver tout au long de la journée, notamment pour le match du Brésil. Et vous verrez que c'est une fanfest, elle sera remplie, ça vient juste d'ouvrir ses portes. Alors un mot sur Belgique-Algérie, c'est Diable Rouge qui retrouve la Coupe du Monde 12 ans, jour pour jour, après avoir été éliminé au Japon, c'était face au Brésil. Et je peux vous dire que dans cette équipe de Marc Villemot, cette équipe de Belgique, c'est Diable Rouge, dont beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes voient en ces Belges une équipe qui peut aller très, très loin. Et bien personne, Franfaronne, personne ne prend de haut l'Algérie, l'Algérie qui a plus d'expérience ces dernières années, notamment en Coupe du Monde. Quatrième phase finale pour les Fenech, mais ça fait 32 ans que l'Algérie n'a plus remporté un match en Coupe du Monde. Ce sera à suivre, autre match également très important, le deuxième de la compétition pour le Brésil. Et comme pour le match d'ouverture, c'est tout un pays, 200 millions d'habitants qui vont s'arrêter pour se mettre devant la télé, pour se retrouver dans leur quartier et suivre ce deuxième match du Brésil qui sera donc opposé au Mexique. C'est évidemment un classique au niveau international, c'est Brésil-Mexique, net avantage à la Célésa O. Alors le Brésil qui doit hausser le ton par rapport au match d'ouverture, certes il l'avait emporté 3-1. Les hommes de Luis Felipe Scolari, mais rappelez-vous, c'était les Croates qui avaient ouvert le score avant que Neymar et Oscar ne reprennent les choses en main. Pour cette rencontre, Hulk, qui n'a pas donné entière satisfaction lors du match d'ouverture, devrait être sur le banc. Neymar et Oscar seront bien évidemment présents. Attention tout de même, quelques problèmes défensifs à relever dans cette équipe du Brésil après le match d'ouverture. Le Mexique qui va jouer sans pression, ils ont remporté eux aussi leur premier match face au Cameroun 1-0. Ils vont donc se déplacer sans pression, affronter les quintuples champions du monde.